Miner pour Sangaris, l'opération militaire française prend fin, mais pour Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, cela ne veut pas dire que la France s'en va définitivement de Centrafrique. La France, sous la forme de la mission militaire Sangaris, arrête une période, mais s'ouvre une autre période, où la France sera toujours présente, soit parce que la France est présente et sera présente dans la MINUSCA, de manière significative, soit parce que la France est présente et sera présente dans la mission de formation initiée par l'Union Européenne pour que les forces armées centrafricaines puissent se restructurer, soit parce que la France sera toujours en attention et en assistance, y compris militaires si nécessaire, auprès des autorités centrafricaines légitimement élues. Concrètement, 350 militaires français équipés de drones d'observation devraient rester sur place pour appuyer la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays. Des zones supplémentaires pourront être mobilisées, à la demande du gouvernement centrafricain en cas de menace sérieuse. Malgré cela, cette décision inquiète de nombreux centrafricains, car si la France se félicite d'avoir mis fin au massacre de masse, elle n'est pas parvenue à neutraliser les bandes armées qui sévissent encore dans certaines localités. De nombreux affrontements ont d'ailleurs éclaté dimanche dans le quartier musulman du PK5, faisant une dizaine de morts, selon des sources locales. En fin de semaine dernière, d'autres violences dans le centre du pays avaient fait 25 morts. La France avait lancé Sangaris fin 2013 pour mettre fin à la guerre civile entre la rébellion séléka, majoritairement musulmane, et les anti-Balaka, les milices chrétiennes. Le conflit a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.